Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui très particulière puisque pour une fois je ne vais pas vous parler de jeux vidéo mais bel et bien d'un événement sportif qui reprend cette nuit avec le Grand Prix d'Australie je veux bel et bien parler de la Formule 1. Oui c'est vrai que c'est la première fois que je vous fais ce type de vidéo mais je tenais à vous partager mes prévisions pour l'année 2018 avec énormément de batailles dans le milieu de tableau, on va parler de la fin 2017, les présaisons qui se sont déroulées on va passer rapidement dessus en termes de puissance des voitures développées, également on parlera des qualifications qui se sont déroulées cette nuit alors oui j'ai tout regardé jusqu'à 9h du matin, j'avoue que je suis un petit peu raide maintenant pour ceux qui veulent regarder le gameplay en fond c'est du grand tourisme au sport, j'ai essayé de récupérer mon rang de fairplay S qui est le rang de fairplay le plus élevé, bien sûr bataille avec des italiens sur Suzuka, le circuit que je déteste le plus bref voilà je vous ai mis ça en fond pour vous faire patienter, on va commencer les choses sérieuses et pour commencer on va parler de la fin 2017, avec les constructeurs voici la liste des classements première position bien sûr, Mercedes très loin devant, avec Ferrari qui s'était plutôt bien débrouillée en début d'année nous avons Red Bull qui a fait d'extrêmement bonnes performances, Foss India Mercedes l'une des écuries qui possède le moins de budget on va dire et qui pourtant finit 4ème et ça ça force le respect clairement nous avons William Mercedes juste en de son 5ème position, l'équipe Renault bien évidemment Toro Rosso en dessous, As Ferrari, McLaren Honda qui a changé de moteur justement pour passer chez Renault et Toro Rosso a changé de moteur justement pour passer chez Honda en travers de cette mi-saison et pour finir 10ème place, Sauber Ferrari donc voilà le classement, un classement, je pense qu'on se remet un petit peu dans l'idée que il n'y avait rien de nouveau, belle bataille entre Mercedes et Ferrari qui s'est terminée en la faveur de Mercedes on arrive sur cette année 2018, c'est ce qui nous intéresse et il y a eu les tests de pré-saison, donc comme je vous l'ai mentionné juste avant nous avons Toro Rosso qui sont passés avec un moteur Honda puis McLaren Honda qui sont passés avec un moteur Renault, Renault qui équipe également l'écurie Renault et les Red Bull, les Red Bull ayant fait de très bonnes performances nous avons Alonso qui était plutôt content mais il faut aller quand même faire des preuves parce qu'intégrer un nouveau moteur dans les voitures c'est pas une mince affaire, c'est un budget, il faut retravailler tous les châssis, tout le bodywork etc puisque oui les moteurs n'ont pas les mêmes spécificités ni les mêmes tailles donc il faut travailler autour donc pour Toro Rosso et McLaren Honda, ça s'avère plutôt compliqué sur ces débuts d'année à essayer de bien intégrer tout ça tout en restant dans les budgets bon, maintenant, il y a eu les pré-saisons de test on a eu de très belles performances de la part de Red Bull qui a montré quand même pas mal de cartes sur table qui a montré qu'ils étaient présents Ferrari était dans la course sans occuper un problème resté McLaren, pardon, resté Mercedes qui eux ont un petit peu caché leur jeu qui n'ont pas vraiment joué sur les ultra soft au niveau des pneus qui sont plutôt restés assez souvent sur des pneus médium qui ont fait des très bons temps d'ailleurs avec ces pneus parce que c'est même quasiment aussi bien que d'autres écuries qui étaient en ultra soft justement et m'amène à une prévision, une première prévision voici ce que j'estime être en termes de puissance alors attention, ce n'est pas mon classement définitif ou quoi que ce soit de l'année 2018 voici ce que j'appelle en termes de puissance ce qui m'a paru mon meilleur ressenti par rapport à ces pré-saisons de test qui se sont déroulés en Espagne et pour ça, en première position, je mettrai Mercedes pourquoi ? malgré qu'ils n'aient pas déployé beaucoup de cartes je ne sais pas, j'avais un gros sentiment qu'avec les temps qu'ils faisaient en pneus médium qu'il y avait encore pas mal de choses qui étaient cachées, qu'ils ne voulaient vraiment pas se lancer qu'ils étaient plutôt en mode espion de regarder ce qu'allait faire Red Bull, Ferrari pour savoir comment adapter leur jeu et vraiment, pour moi, Mercedes était là en termes de puissance derrière, je dirais que c'est Ferrari parce que Ferrari apporte cette constance et est capable de faire quelque chose de vraiment fort cette année derrière, encore une fois, bien plus proche cette fois-ci Red Bull, qui justement a montré ses cartes qui a montré qu'il était très rapide avec un Max Verstappen de folie, bien sûr et encore une fois je pense que ce trio de tête on ne peut pas le dénier il y a 6 pilotes Mercedes, Ferrari, Red Bull et il y a le reste et parmi le reste, il y a des grosses batailles cette année et le championnat va être très intéressant parce que, non seulement tu as une bataille entre 6 pilotes au début pour qui il va être sur le podium qui va faire des points en termes de constructeur mais tu as une bataille entre la 4ème je ne vais pas dire 10ème position je vais dire la 8ème position qui s'avère oufissime d'intérêt parce que je pense qu'il y a facilement 5 ou 6 écuries qui sont à moins d'une seconde l'une d'entre elles et ça, ça s'avère extrêmement bon pour les grands prix donc voilà, en termes de puissance Mercedes était devant Ferrari suivi de Red Bull en 4ème position je mettrais As Ferrari tout simplement parce que j'estime que prochainement il devrait y avoir des polémiques là-dessus en fait As Ferrari qui était en 2017 pas si bien classé que ça avec 2 pilotes Romain Grosjean qui est français d'ailleurs et Kevin Magnussen 4 francophones d'ailleurs les francophones le pays le plus représenté pardon de cette année 3 français à Monegas que ça fait vraiment plaisir pour le coup donc As Ferrari comment vous dire en gros ils ont récupéré la Ferrari de l'année dernière tout simplement donc on sait que la Ferrari de l'année dernière elle est vraiment forte parce que c'est un petit peu ça le problème et je sais pas s'ils mettront une limite un jour c'est que Ferrari développe leur bagnole et l'année d'après As Ferrari récupère la voiture qui généralement développe très peu puisque Ferrari se concentre sur Ferrari j'ai envie de vous dire donc je sais pas genre de petite magouille comme ça dans l'ombre spéculation donc As Ferrari très rapide aussi en termes de pré-saison vraiment puissant et pour moi en termes de puissance ils sont 4ème clairement sur ce début d'année après ça je mettrai Renault Renault qui a été moyen en 2017 qui a fait des bons passages sur certains circuits qui a je pense un très bon pilote car il est au sein junior qui vraiment est fou à 23 ans très très bon pilote je pense qu'il rentrera vraiment dans le top 10 assez souvent sur ce début d'année donc pour moi Renault est vraiment présent derrière ça je rajouterai j'ai envie de mettre soit Force India ou McLaren Honda je pense que je mettrai McLaren Honda pour la simple et bonne raison c'est que Fernando Alonso a montré de très bons temps également sur ses pré-saisons et en plus de ça je pense que l'équipe malgré qu'il y a eu énormément de problèmes techniques je pense que l'équipe McLaren est suffisamment compétente expérimentée pour savoir où ils vont aller dans quelle direction ils vont partir et comme le dit Alonso je pense qu'il y a un très gros potentiel sur cette voiture on a déjà des temps qui sont pas mal sachant que là je vous l'ai dit c'est comme Toro Rosso des voitures qui nécessitent réellement d'avoir des choses à faire valoir et surtout à construire tout autour d'une nouvelle voiture clairement parce qu'il faut repartir quasiment à zéro avec un nouveau moteur etc donc il faut tout réadapter et ça ça me plaît plutôt bien donc 4, 5, 6 nous les avons maintenant en 7ème je mettrai Force India Mercedes alors je sais que ça choque un petit peu parce qu'ils étaient 4ème l'année passée seulement je vous ai dit que c'était un peu des teams low budget qui sont pas censés être si hauts il y a un pilote il y a un pilote il y a un pilote que j'adore qui est Steban Ocon qui est normand bon ça c'est en plus quelque chose de supplémentaire comme moi c'est un petit plus mais bon donc Force India Mercedes pourquoi ? parce qu'il y a eu le halo le halo qui est une nouvelle mesure de sécurité sur cette année 2018 ce qui a été un budget parce que c'est un truc qui pèse entre 10 et 15 kilos ça rajoute du poids sur les bagnoles et il va falloir gagner ailleurs ce que l'on perd avec le poids donc généralement faire un gros travail d'aérodynamisme Force India c'est aussi on va dire une écurie qui part sur ses propres bases elle crée elle développe elle améliore elle continue d'améliorer elle s'adapte et elle progresse comme ça énormément de progrès malgré le budget de cette écurie c'est assez impressionnant et ça comme je vous dis moi je suis hyper respectueux malheureusement je pense que le coût de l'halo qui coûte des millions pour adapter parce que si vous avez du poids il faut améliorer l'aérodynamisme on sait qu'actuellement je vous le parle en temps réel là en ce moment Force India est en train de travailler de folie sur tout ce qui est aérodynamisme de la voiture c'est très intéressant certes mais ça prend du temps à mettre en place il faut tout le bodywork l'aileron avant qui était plutôt bon chez Force India apparemment a été gardé mais tout le restant a quasiment été changé donc je pense que jusqu'à Bahreïn qui est d'ici deux semaines pour le prochain Grand Prix on pourrait voir des choses intéressantes sur ce premier Grand Prix je n'étais pas franchement emballé parce que je pense qu'en termes de puissance l'équipe n'a pas vraiment évolué dans ce sens là ils ont plutôt évolué en termes d'aérodynamisme de précision et de détail donc c'est un autre point que j'aborderai un petit peu plus tard donc suivi de cette Force India Mercedes je mettrai bien sûr les William Mercedes franchement la voiture c'est la plus moche de toute la grille on ne peut pas se le cacher je pense qu'elle n'a pas suffisamment évolué en soi en termes de puissance un petit peu de progrès mais ce n'est pas mirobolant donc je vous donnerai plus de détails là-dessus pour finir Toro Rosso Toro Rosso du coup qui réadapte un moteur Honda qui a fait preuve d'énormément de fiabilité dans les pré-saisons on sait que les moteurs Honda ont été très 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 malaisants chez McLaren parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les pilotes qui ont foiré pas mal de points à cause de ce moteur Honda finalement chez Toro Rosso c'est plutôt bien passé beaucoup de fiabilité mais encore une fois peut-être un manque de puissance qu'il va falloir développer petit à petit on rappelle c'est comme repartir à zéro donc il faut du temps de l'adaptation et du développement là-dessus et pour finir Seuber Ferrari avec l'arrivée d'Alfa Romeo ce magnifique petit livret rouge sur la voiture vraiment vraiment excitant de retourner chez Alfa Romeo comme ça mais pour le coup ça manque de puissance donc ça voilà c'est mon classement de puissance par rapport à l'instant T sur ce début de saison maintenant si je devais faire mon classement virtuel pour l'année 2018 en première position je mettrai Mercedes encore une fois parce que parce que voilà je pense que Lewis Hamilton c'est un mec qu'on veut clairement je pense qu'il finira cinquième fois champion du monde sur cette année pas franchement le pilote que je préfère sur cette grille mais mais c'est une bête tout simplement derrière Mercedes on retrouvera Ferrari pourquoi ? je pense que Red Bull sera beaucoup plus proche que l'année dernière pas suffisamment encore une fois je pense que Max Verstappen Max Verstappen je sais pas comment on le prononce exactement sera devant Daniel Ricciardo et là encore une fois je sais pas comment on le prononce Ricciardo 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 on va dire comme ça je pense que Verstappen sera devant Daniel Ricciardo mais encore une fois il y a des possibilités de passer devant Raikkonen Raikkonen qui est le loup-bar aussi Vettel 4 fois champion du monde voilà c'est du lourd donc Mercedes Ferrari Red Bull je pense qu'on va garder cet ordre mais beaucoup plus serré par rapport à l'année dernière entre Ferrari et Red Bull je pense que Mercedes gardera sa petite longueur d'avance malheureusement c'est mon avis perso en quatrième position je vais placer Renault pourquoi Renault pourquoi pas As puisque je les estime plus puissants parce que je vous ai dit un petit peu la problématique de As c'est qu'ils ont récupéré pour moi un petit peu la Ferrari l'année dernière et la Ferrari fin 2017 est une très bonne voiture forcément et j'aime pas ça du tout en gros c'est quasiment on peut appeler ça une sous Ferrari écurie et c'est triste en gros t'as Ferrari et t'as une Ferrari d'un an précédent vous voyez si on compare Force India les mecs ils ont leur bagnole ils développent leur bagnole ils améliorent leur bagnole ils ont leur propre direction et ils développent vraiment beaucoup au cours de l'année en termes de budget etc ils font des choix très intéressants mais ils développent ils améliorent ils se préparent pour l'année d'après et tout ça en étant un budget serré As Ferrari c'est à peu près le même budget sauf que eux en gros ils récupèrent une super bonne bagnole mais en cours d'année ça évolue pas des masses ça évolue pas des masses parce que je sais pas t'as l'impression que ben voilà Ferrari a aidé As Ferrari parce qu'ils ont moteur Ferrari ils ont aidé As en genre de milieu de saison pour dire voilà on va vous mettre mieux on va vous récupérer des parties de la bagnole de l'année dernière etc donc ils ont une ancienne version et Ferrari développe Ferrari développe et en cours de saison ben Ferrari continue de développer et As se dit hé les mecs on va faire des ajustements mais on va peut-être pas développer à mort la bagnole puisque ça sert à quoi de mettre des millions d'euros dans le développement d'une bagnole si à la fin 2018 on récupère les parties de la bagnole de la Ferrari 2018 je veux dire on va mettre un petit peu un petit peu d'amélioration au cours de l'année s'il y a besoin des ajustements mais on va mettre plutôt le pognon dans le fait de récupérer la Ferrari 2018 en fin 2018 plutôt que de développer notre propre voiture et ça j'aime moins je suis vraiment respectueux de Force India là-dessus et c'est mon choix donc pour moi Renault ici va mieux intégrer puisqu'ils vont développer leur propre voiture c'est une très bonne saison ils sont constants je pense qu'ils vont mériter cette quatrième place avec Carlons Sainz qui devrait rentrer dans les points très rapidement dès le début de saison et sur le cours de saison clairement donc Renault en quatrième position justement parce que As Ferrari va être bon sur les premiers grands prix mais va s'essouffler sur l'année parce que c'est une année complète il faut le dire donc à ce défi-ci Renault passera devant en cinquième position si As Ferrari a réussi à rentrer suffisamment dans les points en début d'année je pense qu'une cinquième place serait assez intéressante donc je les mettrai quand même ici parce que la Ferrari 2017 c'est quand même une très grosse bagnole mais je sais pas je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se rebellent vis-à-vis de ça en tout cas en maintenant j'ai parlé de 4-5 en sixième position j'aurais une tendance à mettre McLaren Honda pour la simple et bonne raison c'est que s'ils n'ont pas de problème il y a vraiment un gros potentiel sur cette bagnole et Alonso il faut compter dessus pour tirer 120% de la voiture comme on dit c'est oufissime ce pilote et clairement ils peuvent y aller ils peuvent y aller je pense que elle sera un petit peu tirée par le bas parce que Vendorm n'est pas aussi bon qu'Alonso je dirais après As Magnussen et chez As Magnussen et Grosjean c'est aussi des pilotes à fort caractère donc ça peut poser ceci pour des pertes de points bêtes tout simplement donc je mettrai McLaren Honda même si j'hésite réellement avec mon petit écurie du coeur Force India que je placerai au final en 7ème position Force India parce que je pense que le budget avec le LO leur a posé un problème je pense qu'ils vont partir sur de l'aérodynamisme partir sur cette direction mais en même temps pas avoir la puissance nécessaire pour être suffisamment compétitif mais je pense réellement que cette année Force India Renault Ferrari la Haas et McLaren ces 4 écurries sont vraiment au coude à coude pour moi toutes ces 4 écurries sont dans la seconde clairement ça va être dingue entre celles là je pourrais peut-être même intégrer la William Mercedes sur certains circuits mais je les trouve encore un petit peu en dessous parce que je trouve que la voiture n'a pas vraiment évolué sur les présaisons que les temps qui ont été montrés c'est pas mal ils ont quand même Landstroll Sirotkin bon bah je sais pas les pilotes les trouvent un peu moins bons Esteban Econ et Peres sont bons c'est de très bons jeunes pilotes Econ j'adore particulièrement je pense que en termes d'expérience c'est un petit peu mieux Stroll je suis pas fan je trouve vraiment un constant je sais pas si ça se dit donc voilà là dessus malheureusement je dirais qu'à cause des pilotes William Mercedes va être un petit peu tiré vers le bas cette année contrairement aux autres écuries en dessous de William Mercedes je mettrai Toro Rosso encore une fois il y a un français dans cette écurie donc le troisième français dont je parlais tout à l'heure qui est Pierre Gasly qui est encore une fois un normand voilà qui est né à Rwande là où j'habite justement en plus la coïncidence deux français de normand je sais même pas d'où est Grosjean d'ailleurs mais voilà il y en a un du 76 il y en a un du 27 comme ça c'est la concurrence entre les français donc Pierre Gasly beaucoup plus jeune qui a entamé la fin de saison 2017 avec Toro Rosso Honda moteur Honda j'ai l'impression que ça a été un petit peu lent il y a eu des bons temps je pense qu'il y a moyen d'aller titiller certains points à la dixième place clairement je pense pas qu'ils peuvent s'afficher en sixième septième huitième position derrière les gros ténors je pense que là dessus Renault et As sont vraiment prédominants je pense que en milieu d'année il y aura une bataille qui va être ajoutée avec McLaren et Force India donc c'est mort pour eux chercher des petits points à droite à gauche avec une dixième position de temps à autre je pense que ça va être un peu le credo de William également William Spam donc voilà et pour finir Sober Ferrari qui est le quatrième francophone avec Charles Leclerc le monégasque un pilote de folie un potentiel énorme très jeune je crois qu'il a 20 ans sans les jeunes il y en a des ouf Charles Leclerc c'est 20 ans Ocon c'est 22 Gazli c'est 22 Verstappen c'est 21 Carlonsen Jr c'est 23 ans les mecs c'est des tueurs clairement et voilà c'est un pilote que j'adore GP2 GP3 il a montré vous pouvez voir des vidéos YouTube des trucs de folie c'est un potentiel unique mais dans une voiture hyper limitée malheureusement sur la grille c'est compliqué je dirais que pour l'instant il a montré qu'il était aussi tôt capable de prendre en main cette voiture pour faire des temps aussi rapides que son coéquipier Ericsson Marcus Ericsson donc là encore une fois j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal donc voilà mon classement sur cette prévision 2018 en termes d'écurie maintenant si on passe sur les qualifications qui se sont déroulées cette nuit bon c'est assez intéressant parce que sur le Q1 finalement on va retrouver pas mal de choses qui sont en accord avec ce que j'ai dit donc voilà je vous les affiche un petit peu comme ça au niveau du Q1 donc c'est en 3 cartons pour ceux qui ne connaissent pas on élimine les 5 derniers et on progresse avec le groupe d'après on en élimine 5 autres et ça nous donne la grille de départ donc carton 1 nous avons donc les Wiss Hamilton 1,22,824 derrière très très proche Kimi Raikkonen chez Ferrari Sébastien Vettel chez Ferrari Max Verstappen sur Red Bull Daniel Ricciardo sur Red Bull également Carlonsen chez Renault Fernando Alonso c'est McLaren vous voyez qui me fait un petit peu mon tir ici Romain Grosjean chez Haas Valtteri Bottas c'est Mercedes Nicole Kouberg chez Renault Kevin Magnussen chez Haas Stoffel Van Dorm chez McLaren Sergio Perez sur Force India Lance Stroll chez Williams Esteban Ocon sur Force India Brandon Hartley chez Toro Rosso les deux Sauber avec Marcus Ericsson Charles Leclerc Sergei Sirotkin chez Williams et pour finir dernière position Pierre Gasly alors pour parler rapidement de ce Q1 Pierre Gasly a été dans le décor du coup très mauvais temps je pense que son potentiel est bien plus proche d'une 15ème 16ème position par rapport à Brandon Hartley ils sont d'un niveau assez similaire je pense qu'il peut même lui passer devant en étant assez concentré néanmoins pour l'instant on retrouve un classement assez similaire avec des teams qui sont présentes en ce début de niveau de championships après là dessus on pourrait dénoter quand même Valtteri Bottas qui est chez Mercedes en 10ème position qui est 0,8 secondes enfin 8 dixièmes plus lent que son compère Lewis Hamilton ça a manqué d'un petit sentiment de concentration de Valtteri Bottas on va donc passer sur le Q2 2ème quart temps où maintenant c'est Sébastien Vettel qui a pris la pole position fictive Lewis Hamilton celui de Valtteri Bottas qui est de nouveau revenu à son max ici Max Verstappen chez Red Bull Kimi Raikkonen chez Ferrari Dan Ricardo chez Red Bull Carlons Sainz toujours Kevin Magnussen et Romain Grosjean vont signer les deux positions chez As donc c'est très bien Nicole Kielberg chez Renault encore une fois et finalement mes prédispositions s'avèrent exactes Fernando Alonso chez McLaren Stoffel Van Dorm chez McLaren Sergio Pérez chez Force India Landstroll chez Williams Esteban Ocon chez Force India donc voilà on a les 5 d'avant qui ont été éliminés là dessus sur ce Q2 nous avons l'élimination d'Esteban Ocon Landstroll Sergio Pérez Stoffel Van Dorm et Fernando Alonso qui termine 11ème c'est pas mal parce qu'on sait que As c'est l'ancienne Ferrari donc c'est très fort on sait que Renault continue son évolution et que c'est fort et que ça va continuer d'évoluer là où je pense que McLaren il y a du potentiel il y a encore pas mal de problèmes sur la voiture à régler mais je pense qu'il y a pas mal de choses à débloquer aussi sur cette voiture pour ce cours de saison donc oui il y a vraiment un gros potentiel dans cette étiquerie sur cette année peut-être même qu'ils pourraient aller chercher une 4ème position s'ils arrivent à faire des temps concrets et surtout s'il n'y a pas de casse s'il n'y a pas de problème de fiabilité au cours de cette saison qui pourrait s'avérer désastreux pour eux et pour finir le Q3 un 3ème carton nous avons donc ici bon bah c'est le choc je le sentais un petit peu je voyais le Q2 les lap tours de Lewis Hamilton un peu d'oversteering donc sur virage Q qui part je sentais qu'il n'était pas sur un top lap tu vois je quand je regardais cette session de qualification je me dis c'est chelou il en a encore plus dans le slip je ne sais pas ce qu'il fait mais ses tours sont pas parfaits clairement on part de tout en bas donc Carlos Sainz donc ici bien sûr il y a eu un crash donc vous ne verrez plus Valtteri Bottas il a été crashé donc pas de temps forcément il démarre 10ème il n'y a pas le choix donc 9ème position nous avons Carlos Sainz chez Renault juste devant Nico Hülkenberg chez Renault et là c'est hallucinant parce que regardez le classement correspond exactement à ma prévision de puissance des voitures et on sait qu'une prévision de puissance n'est pas identique à une prévision de la course parce que les véhicules évoluent tout le long de l'année mais là j'étais choqué donc on a Renault on a les deux As Kevin Magnussen Romain Grosjean on a Daniel Ricciardo Max Verstappen Sébastien Vettel Kimi Raikkonen qui est passé devant Vettel assez intéressant d'ailleurs mais en 1 centième c'est très anecdotique et Lewis Hamilton qui a mis 0.7 direct sur le deuxième 0.7 secondes c'est n'importe quoi bon je pense qu'il a fait le tour parfait avec toutes les inclinaisons de nez dans les virages ou je sais pas mais il a tout déchiré c'est sûr je crois qu'il a pété d'ailleurs le record 77ème pole position je crois un truc comme ça je vous ai plus enfin bref 0.7 c'est n'importe quoi et il a montré que Mercedes en avait plus que dans le slip les temps sont oufissimes oufissimes pour Mercedes et on retrouve donc du coup Mercedes Ferrari Red Bull mais encore une fois vous voyez Red Bull très très proche Max Verstappen devant Ricard pour l'instant tout se déroule comme je le pensais et c'est vraiment cool je pensais que Grosjean aurait été devant Magnussen je pensais que Sainz aurait été devant Hulkenberg donc le grand prix se déroulera cette nuit je crois que c'est 7h du matin je vais encore avoir une tronche de déterré mais c'est pas grave donc voilà nous avons pour l'instant Mercedes Ferrari Red Bull As Renault suivi derrière de McLaren Force India et Williams Toro Rosso Sauber ça correspond au classement de puissance mais je suis pas vraiment étonné c'est sur les débuts de circuit je pense que As va s'essouffler sur le long de l'année je pense que McLaren va très bien développer et revenir au niveau clairement de Renault je pense que Force India malheureusement a eu quelques soucis j'ai regardé un petit peu les Twitter j'ai vu qu'Esteban Ocon a dit qu'il y avait des problèmes sur la voiture et qu'il n'a pas pu te faire de bon temps et ça s'est senti puisque déjà ils n'étaient pas passés sur le Practice 3 ils n'ont pas sorti la voiture du tout c'est la seule écurie qui n'a pas sorti de voiture sur le Practice 3 et sur les qualifications ils ont arrivé avec des temps un petit peu désastreux des temps de Toro Rosso qui ont une nouvelle bagnole c'est pas possible alors clairement j'attends pas grand chose de Force India sur ce premier Grand Prix je suis vraiment plus curieux de voir tout ce qui va être apporté au niveau aérodynamisme pour on va dire Bahrain là déjà je vais voir un petit peu clairement la quatrième position c'est très difficile à déterminer pour moi Renault s'ils font preuve de constance peuvent y aller mais voilà As c'est fort l'ancienne Ferrari Force India va revenir en force au cours de l'année je suis hyper respectueux envers cette écurie et McLaren Alonso c'est quand même un monstre il faut se le dire donc McLaren-Renault s'ils ont pas de problème technique peuvent vraiment vraiment faire des temps de ouf je pense leur objectif apparemment cette année c'est d'être à moins d'une seconde des trois ténors donc des Red Bull Red Bull Ferrari et Mercedes clairement moins d'une seconde des Red Bull et Ferrari je pense si Mercedes maintient ce rythme ça va être très chaud d'aller chercher Mercedes sachant que clairement Mercedes Red Bull et Ferrari ça évolue énormément sur le long de l'année donc ces trois là sont limite intouchables clairement mais ça va être intéressant parce que c'est très proche je souhaite voilà en classement pilote que Verstappen monte qu'il passe devant Riccardo qu'il soit très bien classé je pense qu'il peut même finir devant Raikkonen je pense que Hamilton sera devant Botta je pense que Vettel sera devant Raikkonen vraiment il a un un ce pilote je pense que Verstappen sera devant Riccardo je pense que Saints sera devant Aukenberg je pense que Grosjean sera devant Magnussen Magnussen qui est très rapide j'aime pas ce pilote il a tendance à quand même à limite limite quoi c'est un très bon pilote bien sûr je pense que Grosjean cette année restera devant conserver sa place un petit peu d'ancien après qu'est-ce que je veux dire Force India j'adorerais qu'Esteban Ocon passe devant Sergio Perez puisque on rappelle que Lewis Hamilton va peut-être signer un gros contrat sur l'année 2019 encore plus de thunes pour être le sportif le plus payé de la planète s'il y a un gros budget qui est débloqué pour Hamilton il va y avoir moins de budget pour Bottas ce qui veut dire que Bottas s'il ne reste pas on sait qu'il y a le siège Mercedes on va directement chez Force India Mercedes et Esteban Ocon est un petit peu le chouchou de Toto Wolff donc forcément moi mes espérances c'est que Esteban Ocon il faut une grosse bagnole ce mec là il est ouf et clairement en 2019 je veux tellement une Mercedes Lewis Hamilton Esteban Ocon je veux ça mais du plus profond de mon coeur voir Esteban Ocon chez Mercedes voir derrière Verstappen chez Red Bull et Charles Leclerc qui est chez Sauber Ferrari peut-être prendre la place directement c'est peut-être un peu osé de Kimi Raikkonen j'adorerais voir ces trois pilotes alors j'avoue qu'il y a aussi Pierre Gasly mais il n'a peut-être pas choisi la bonne écurie parce que Pierre Gasly pour monter pour monter Toro Rosso les Red Bull Toro Rosso aussi il faut monter chez Red Bull les Red Bull c'est Max Verstappen ils ont déjà un petit prodige et ces dernières Ricardio ce n'est pas encore non plus très vieux donc ça va être difficile de percer avec cette écurie néanmoins choper un poste plus tard peut-être chez je ne sais pas peut-être récupérer un poste chez Force India pour être intéressant faire monter un petit peu de niveau donc voilà je suis très impatient de ce Grand Prix cette nuit je suis un petit peu hypé voilà n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de vos classements de vos classements en soi si vous suivez la Formule 1 ce que vous pensez en général de tout ce que j'ai dit alors restez collier courtois c'est que des opinions on a tous des opinions et ça c'est cool ça favorise l'échange mais restez poli s'il vous plaît n'insultez pas parce que j'ai dit du mal d'une écurie que vous adorez ou quoi que ce soit voilà mais bon je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de soirée je vous dis à très bientôt ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien et prenez soin de vous bye et prenez soin de vous et prenez soin de vous à la prochaine Sous-titrage FR ? ... 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